... Vous avez un communiqué de presse à votre exposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais passer la parole à Paco, qui a un petit peu... ... ... ... Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous, comme d'habitude, avec ces jeunes talents, ces grands pilotes. Et surtout avec l'Association marocaine des métiers du motocyclisme. Vous savez, on veut dégager ces jeunes de ce sport marginalisé qui est la moto. Et de l'encadrer mieux. Donner plus de valeur à ce sport. Qui est le sport motocycliste. L'association non seulement dans le sport, mais dans plusieurs axes aussi. L'axe d'aujourd'hui, c'est surtout la prévention routière. C'est d'apprendre à ces jeunes de manier une moto, de conduire comme il se doit. Et surtout de respecter l'autre. Remercions aussi le Mazagran. De nous avoir accueillis, comme d'habitude, un grand partenaire de cet événement. Nous sommes à la troisième étape de ce championnat. Vous savez qu'il y a huit étapes de championnat à travers les villes du Maroc. On a fait déjà le Grand Prix de Marrakech. Juste après, on est parti à une étape de vitesse qui était magnifique avec un double circuit. Aujourd'hui, nous sommes dans ce beau karting de Mazagran. Et je crois que c'est que du bonheur d'avoir ces gens-là tous associés pour sortir ces jeunes de la marginalisation. et les encadrer, leur donner l'atelier qu'il faut, la sécurité qu'il faut, et surtout l'engin qu'il faut et l'endroit qu'il faut. Là, on remercie le Mazagran de nous accueillir dans ce beau karting. On passe la parole à quelqu'un d'autre. Merci pour l'applaudir, c'est gratuit. Merci à vous. Tout d'abord, merci à vous d'être avec nous. Le Mazagran, d'à plus de l'ouverture, donc d'à plus de cinq ans, on avait un petit peu cette notion de moteur. Alors, l'effet d'aimer la vitesse, aimer aussi la balade, aimer quand même le moteur à 360 degrés. On avait commencé avec une de nos premières activités, et c'était du code, buggy, jet ski, tout dans cette partie de sept kilomètres de plage et de la forêt, entre le Pullman et le Mazagran. Après, on a continué à avoir des événements, toujours de moto. On avait eu des compétitions de enduro de la forêt. On a eu aussi du cross-acrobatique, toujours dans cette partie de forêt. Et deux années passées, on s'est dit pourquoi aller au-delà ? Pourquoi nous, on a les espaces ? Et pourquoi pas donner à cette région l'opportunité d'avoir un karting ? Une activité nautique, une activité qui peut plaire à tous, les grands comme les vétings, et surtout parce qu'on a un mini-champion aussi dans la région de Ducalac, et en train beaucoup de progresser, beaucoup d'avancer dans tout ce qui s'est karting. Et donc, aujourd'hui, on s'est dit pourquoi avoir cette collaboration avec Niko, donner l'opportunité d'avoir ici, au Mazagran, cette belle vétrine qui s'est une compétition moto. Donc, bienvenue et avec grand plaisir de vous accueillir. J'espère que c'est quelque chose qui sera continué dans le temps et pas seulement en one shot. Merci à vous. Je suis Yuska Alaoui, je suis secrétaire général de l'association 1 3M, et je suis heureux d'être aujourd'hui avec vous ici à la troisième étape de la Kimco Racing Cup. Nous sommes très heureux d'être accueillis par le Mazagran, pour la bonne raison que, comme nous l'avons expliqué et comme nous allons continuer à l'expliquer, nous sommes dans un programme de formation. Donc, la formation des jeunes, pour nous, est quelque chose de très important, et ces jeunes que vous voyez devant vous sont des jeunes à qui nous avons proposé une option, une option de changement, une option d'évolution. Donc, passer de quelque chose, on va dire, d'un petit peu non construit, à quelque chose de construit. En quel terme ? Donc, il y a un encadrement, il y a une construction, il y a un troupé, il y a aussi une manière d'être et il y a un message de prévention. Ce message de prévention est très clair. Ces jeunes-là, aujourd'hui, évoluent dans les meilleures conditions. Et nous sommes heureux, justement, d'être ici au Mazagran, parce que le cadre s'y prête parfaitement. Nous avons à disposition, grâce justement aux efforts de ce partenaire, un karting, donc une piste, avec toutes les protections nécessaires, afin d'évoluer dans les meilleures conditions. Donc, en plus du matériel qu'ils utilisent, donc le matériel de protection, la combinaison, le casque, les gants, les bottes, donc il est clair qu'ils sont aujourd'hui dans les meilleures conditions possibles. Donc, grâce à des partenaires comme Mazagran, Motomania pour le matériel, Kimco pour les engins, et Itradio pour la médiatisation et pour le support. Parce que ces jeunes sont aujourd'hui des champions, des talents marocains. C'est notre patrimoine. Et ce qui nous fait plaisir, c'est d'avoir des jeunes aujourd'hui qui sont finalement harmonisés, qui sont très très en phase avec l'avenir du Maroc, et qui sont dans un lieu très très approprié, je pense aujourd'hui, à leur futur. Juste un point d'éclaircissement. Nous nous appelons l'association des métiers du motocycle pour une simple raison. Nous sommes aujourd'hui une association qui prônons l'encadrement et le développement du deux-roues au Maroc. Notre travail n'est pas seulement de développer ces jeunes au travers du sport, nous développons également l'encadrement de formations techniques, comme vous parliez tout à l'heure de techniques, donc de mécaniques, motos, de livreurs, de coursiers, et de toutes personnes qui voudraient envisager un avenir professionnel dans le domaine du deux-roues. A ce titre, nous avons récemment signé une convention avec l'IFMIA, l'institut de formation industrielle au métier de l'automobile, donc à Casablanca, et c'est notre première convention du genre, et elle nous a permis de mettre en place une filière motocycle dans cet institut-là. C'est-à-dire que dès le mois prochain, l'IFMIA sera apte à recevoir des candidats à la diplomation dans les métiers du motocycle. Et c'est la radio avec Kimco, avec MobShop, et tous les gens qui veulent bien nous aider, l'IFMIA aujourd'hui, et l'OFP PT de l'Inch'Allah, et tous les gens qui veulent travailler à œuvrer au développement de cette jeunesse marocaine, au développement de ces métiers de la moto, et à la lutte contre la sinistralité routière, qui, je vous le rappelle, occupe aujourd'hui à elle seule 40,8% du total de la sinistralité marocaine. Et c'est très important pour un segment qui ne représente qu'un tiers du total, puisque, vous le savez, aujourd'hui le domaine du motocycle, les véhicules en circulation représentent seulement un tiers du total des véhicules en circulation maroc. Et c'est très important de savoir qu'à eux seuls, ils représentent 40,8% de la sinistralité. Et c'est ça aujourd'hui notre travail à tous, c'est de protéger ces jeunes, d'aider à former ces jeunes, et de pouvoir contribuer à la richesse de notre patrimoine national. Merci. On peut donner le micro ? Oui, oui, merci. Oui. Vous faites ici au principe, directeur du journal électronique Masato 24. On vous souhaite la bienvenue. Dans votre tête, M. Paco, l'infatigable et actif personne. Merci beaucoup. Donc, j'ai deux petites... J'ai une petite question et deux remarques. La question c'est, est-ce que la formation que vous faites à ces jeunes, est-ce qu'elle est bénévole ? Allez. Ensuite, je vois que vous dites ici, ce trophée est un des axes majeurs du programme. Je vois que ça n'a rien à voir ici, le mot Taharrako Torzako. On le dit, quand on cherche un travail, on dit qu'il ne restait pas les bras croisés. Vous devez bouger. Et que fait ici Taharrako Torzako ? Ensuite, je vois qu'une manche dans les principales villes du Maroc, Casa Barrakech Rabameknes Agadir Tanger, Fès, Sof et Jadida. On est à Jadida. Ah d'accord, c'est la question. Il fallait ajouter Jadida. Oui, tout va. Merci. Merci beaucoup. Là, on a parlé des états prestants parce que là, on est déjà à Jadida. Et Taharrako Torzako, c'est que ces jeunes-là, la moto au Maroc n'a jamais été valorisée. On est allé voir des jeunes faire... Le taux d'accident en moto au Maroc est impressionnant. Impressionnant. La sécurité avant tout. Ces jeunes-là, c'est des sportifs, des athlètes. Alors, dans le sport auto, il y a non seulement le sport, il y a aussi la discipline. Il y a la protection routière. Taharrako Torzako, c'est que ces jeunes-là, ils ne vont pas aller les mains vides. Quand vous savez que la Kim Koresin Cup, il y a un price money. On donne de l'espèce pour motiver ces jeunes-là. Parce qu'au Maroc, comme vous savez, faire du sport pour être du tout. Comme d'autres sports, on ne voit que des trophées. Trophée, je vais le mettre dans ma chambre. Il va rester là. On essaie de motiver, leur apprendre ce que c'est que d'être pilote. Parce que pilote, c'est le sport. Il faut être athlète. Il faut avoir un poids minimum pour qu'il y ait l'équilibre entre l'appareil, l'engin et le pilote. Alors, on a 16 bons pilotes ici au Maroc. Je vais avoir le micro, s'il vous plaît. Je vais avoir le micro. Juste pour vous répondre par rapport à Taharrako Torzako. Taharrako Torzako est un programme né d'un constat. Les métiers du motocycle en général ont toujours été des métiers qui ont, on va dire, qui manquaient de structure et d'encadrement. Le métier le plus vieux dans ce domaine-là, c'est le cycliste. Le cycliste, pour la plupart du temps, est un marchand ambulant. Une personne, un technicien ambulant ou un technicien qui a une petite échoppe qui souvent n'est pas, on va dire, équipé comme il faudrait et ne bénéficie pas nécessairement du soutien voulu. Donc, notre idée et notre construction sur Taharrako Torzako part de ce constat. Nous proposons aujourd'hui aux cyclistes et à tous les gens qui sont intéressés par les métiers de la moto une formation diplômante. Cette formation diplômante va permettre, grâce à nos partenaires et au soutien de nos partenaires, des financements qui permettront l'équipement pour les uns, la formation sur des études supérieures s'il le faut pour d'autres et le financement de matériel nécessaire à œuvrer dans ce domaine pour les autres. Donc, c'est ça que nous appelons Taharrako Torzako. L'axe professionnel est celui que je viens de vous décrire. Si tu te mettais debout devant tout le monde, les gens se verraient mieux. Alès, il est en plein soutenance. Il est en train d'étudier et c'est beaucoup de travail. Il est là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est depuis le début. Il a fait la totale, lui. Bonjour. Alors, pour la Kimco Réting Cup, c'est une expérience inédite au Maroc. Genre Kimco, Mopshop et Culture Moto sont les seuls à le faire. C'est, comme toute compétition, il y a des hauts et des bas. Mais, alhamdoulilah, ici, il y a plus de hauts que de bas. Je voudrais, ça nous plait forcément parce que la moto est une passion qui nous réunit tous ici. Mais, on tient aussi à l'écrit professionnel. En général, toute la protection qui est obligatoire pour ce championnat. Je tiens aussi à remercier M. Agis Kouma pour tous les efforts qu'il fait pour nous, qu'il fournit. Et tous les moyens colossaux qu'il a mis à notre disposition. Je remercie aussi Motomalia pour tous les équipements fournis. Mazagon, qui nous accueille pour la troisième édition sur son circuit thermé. Et je remercie aussi le staff, Mopshop, Culture Moto, qui fait tout pour nous. Genre, on est vraiment accueillis comme des rois. Ils ne nous manquent rien. Et aussi, tous mes amis pilotes qui sont là. On fait déjà de la moto depuis tout petit. On en s'est passé des concours. On a fait des battles pour les sélectionnés. Et il y a encore des gens qui sont encore sélectionnés. Et dis-moi, Anna, c'est la première fois que tu avais annoncé à ta maman que tu venais en scooter. Tu venais en scooter ? C'était souvent moi sur le scooter. Voilà. Merci, Anna. C'est trop gentil. Merci, un gros discours. Quand vous voyez, c'est une passion. Il n'y a pas un sportif qui n'a pas une passion. Comme un artiste. On aime ce qu'on fait, alors on va de la main. Et quand on trouve des gens comme M. Aïs Qadmah, ou comme Isfelaoui, ou comme Giorgio, ou comme Mazaghan, c'est tout un package pour donner le meilleur à ces jeunes-là. Et les mener vers... Alors, Hamza, c'est un fillah. Plein de moto. C'est vrai, c'est impressionnant. C'est vrai, c'est impressionnant. C'est vrai, c'est impressionnant. Ok, vas-y, vas-y. Tu racontes un peu ? Oui, vas-y. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Hamza Far. Je fais partie de la maison d'Obshop depuis longtemps. Et j'ai déceptionné parce que j'adore la moto. Et on m'a donné la chance. Ils ont donné la chance d'être parmi la famille. Déjà à l'Obshop avant les courses. Et ça me fait super plaisir de faire partie de la famille. Ça me fait plaisir de rouler. De faire passer le message aussi. Parce qu'on a maintenant des pilotes connus. Et des pilotes qui font attention à eux. Des pilotes qui ont changé leur attitude quand même. Parce qu'on a commencé avec quelques pilotes-là qui ne faisaient pas le travail correctement. Mais là, ça va. Je les rencontre un peu sur les routes nickels avec leur casque et leur connaissance. Et voilà, je suis vraiment content de faire partie de cette aventure-là. Et pourquoi pas aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant. Je ne vous remercie pas. Deux questions ? Vous savez, être marocain, en fait, Moura Nébi est fier de l'être. Dernièrement, j'étais pour la première fois, le premier marocain africain est allé présenter un événement en Argentine. J'ai été arrêté à la douane, à la police, en retournant. Parce que le policier, comme un marocain, a dit, Jibal Mare, l'Argentine, pour trois jours. Il était un... Alors, il m'a posé une question. Il m'a dit, vous êtes présentateur international ? J'ai dit, oui. Vous êtes marocain ? J'ai dit, oui. Il m'a dit, comment ça se fait qu'on vous amène du Maroc en Argentine pour présenter ? J'ai dit, parce que nous, les Marocains, on est les meilleurs au monde. Et c'est la vérité, on est les meilleurs au monde. Voilà, les questions ? J'ai 50% sur chaque enveloppe. Non, je ne sais pas. Alors, mesdames, messieurs, en troisième position, il est en pleine période d'examen. Il fait du bout de travail. Il est beau gosse, il vient de connaître une demoiselle, il est content. Mesdames, messieurs, je vous présente Anès Léhalaoui. Troisième position. Bravo, Anès. Super, super. Ce n'est que le début du champion, Anès. Un grand pour la photo. Voilà. 1010 rangs pour Anès. On a un peu fait une bonne recharge téléphonique. Pour parler sa copine. Très bien. Voilà. Super, Anès. Bravo. En deuxième position. Alors, en deuxième position, c'est le seul qui va aller se faire peser, c'est un bijoutier. Parce que je crois qu'il n'est pas plus d'un kilo dans ce corps. Mais c'est un grand pilote. Mesdames, messieurs, je vous présente Abdelhamid Wahab. Bravo, Abdelhamid. 1500 cm. Super. Bravo, Abdelhamid. Il a fait une superbe course en Marrakech. Vraiment super en deuxième position. Il a fait un grand champion. Bravo. Et bien sûr, mesdames et messieurs, le champion des champions, celui qui est habitué à la plus haute marche du podium. Je vais appeler notre... Filleh, Arovi, vous ne le pas chez. Hamza, faveur. 2500 cm. Aziz. Bravo, Hamza. C'est un beau travail. Super, super. Super. Oui, bien, messieurs, la photo finit de nos trois champions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est un beau travail. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,